Salut à tous, c'est Axel de testemobile.fr, j'ai sous la main le Optimus G Pro, on est au MWC 2013 à Barcelone sur le stand de LG, et je voulais vous le présenter rapidement, alors ce qu'il faut savoir c'est ça, c'est la variante, enfin c'est pas la variante, c'est la version Pro, on va dire Pro entre guillemets, Pro, c'était connoté quand même terminaux avec clavier, c'est plus valable maintenant, mais c'est un appareil un peu plus grand et plus piqué que le G, et derrière il y a aussi une variante pour le marché japonais qui est la même chose à peu près, avec un écran plus petit, 5 pouces, et là c'est du 5,5 pouces, tout en longueur, on ne sait pas encore s'il sera disponible en France, il sera disponible normalement au second trimestre globalement dans le monde entier, mais on ne sait pas encore s'il sera disponible chez nous, et je n'ai pas de notion de prix, donc on va le regarder, on va jeter un œil, et c'est un appareil que je trouve plutôt intéressant parce que vraiment c'est censé être quand même un des gros flagships, pour l'instant en France ce sera le G, mais celui-là a l'air d'être vraiment intéressant, alors qu'est-ce qu'on a ? On a un écran 5,5 pouces, c'est du Full HD IPS avec des couleurs vraiment sympathiques, un peu plus, le G dit que les couleurs sont plus naturelles que sur du AMOLED, ça restera à voir lors du test bien sûr, on a une densité de pixels qui est énorme, de 400 ppi, et ça, c'est intéressant, c'est vrai qu'au-delà de 300 à peu près, on ne pense plus à voir vraiment la différence, mais 400 c'est vraiment énorme, on a un quad-core 1,7 GHz, 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, et une possibilité de monter, de rajouter jusqu'à 64 Go en plus via microSD, donc niveau mémoire vous êtes blindés, on a une caméra Full HD frontale, une caméra 13 mégapixels, donc à l'avant pardon, ça filme en Full HD, et c'est du 2,1 mégapixels, à l'arrière c'est du 13 mégapixels, on a une batterie de 3 140 mAh qui est détachable, qui est, on va dire, amovible, voilà, ce qui n'est pas le cas de la version japonaise. Ok, donc la première chose qu'on voit sur ce terminal, c'est quand même un écran géant et d'excellente qualité, au-dessus de l'écran, on a les capteurs et la caméra frontale, le bouton accueil avec retour et menu, on-off, verrouillé et déverrouillé, l'accès à la coque arrière, micro USB, donc là on a le bouton pour le volume, mais là c'est le bouton pour accéder rapidement à Quick Memo, jack 3.5, on a un élément que je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est peut-être du infrarouge, je ne suis pas sûr, là un second micro et derrière l'appareil photo, 13 mégapixels, son flash LED, son haut-parleur, un petit effet pailleté, mais pas exactement le même que ce qu'on a sur le Nexus 4 et bien sûr, vous le voyez, c'est un terminal LTE compatible 4G. Alors, qui dit terminal haut de gamme chez LG, dit également pas mal de fonctionnalités intégrées à l'intérieur, donc là par exemple, on a un contrôle de télévision et c'est ce qui doit expliquer la présence du petit élément là-haut, je pense que c'est le port infrarouge, là on peut activer Cue Remote, Cue Voice, c'est une sorte d'équivalent de S-Voice de Siri, ça on le testera peut-être si l'appareil arrive en France, Cue Memo, et là les Cue Slide, donc qui permettent d'afficher par exemple une vidéo là, le memo juste en dessous, ici, et puis voilà, de faire ce que vous avez envie de faire, avec la possibilité de gérer l'opacité, etc, etc, et tout est extrêmement fluide, ça, ça marche très bien, la gestion de la luminosité, vous pouvez personnaliser ici, vous avez pas mal de choses, le support de Miracast, le système de hotspot ici, la gestion des pages d'accueil, avec le dépôt des applications téléchargées, widgets et wallpaper, on a des thèmes également ici, voilà, on a quatre, mais on peut en télécharger normalement, vous pouvez les changer assez rapidement, c'est plutôt sympa, tout est très fluide à l'utilisation, vous pouvez gérer vos pages d'ici également, vous pouvez composer un numéro, là, il y a une fonctionnalité qui permet de gérer un peu plus facilement l'écran à une main, hop, les contacts, comme vous avez vu, voilà, en plus, il n'y a pas grand-chose à avoir là-dedans, là, on a la même chose ici, au niveau du clavier, avec la possibilité de l'utiliser à une main, plus facilement, vous pouvez bien sûr désactiver cette option, c'est pas nécessaire, puis ensuite, après le menu principal, avec la possibilité de le personnaliser ici, les widgets en accès, également ici, on a la galerie, voilà, hop, je recule encore, voilà, avec plusieurs présentations comme ça, on peut afficher toutes les photos de cette façon-là, zoomer, dézoomer, tout est extrêmement fluide, il n'y a pas de soucis, ça marche super bien, et vous pouvez également, hop, on va regarder, on va regarder, ah, c'est pas une vidéo, c'est une screenshot, ça, c'est vrai, je vais essayer de trouver une vidéo là-dedans, ça va être un peu compliqué, bon, c'est pas grave, on verra ça lors du test, vous inquiétez pas, l'application de mémo, qui est intégré également ici, le multitâche avec l'intégration de Google Now, l'éditeur, vidéo, lecteur vidéo, le lecteur musical, bien sûr, avec cette nouvelle interface qu'on découvrira aussi prochainement, je l'espère, et voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de ce, de ce G Pro, c'est un appareil plutôt, plutôt intéressant, très léger également, malgré sa taille, qui a l'air plutôt de qualité, j'ai hâte de voir son prix, j'ai hâte de voir s'il sera disponible en France, et je l'espère, 5,5 pouces, tout en hauteur comme ça, c'est plutôt confortable, donc voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce Optimus G Pro, à bientôt.